hello tout le monde dans cette vidéo je vais vous proposer une idée de couverture pour recycler des t-shirts alors chez moi c'est ma petite dernière qui grandit et donc forcément des t-shirts qui s'en vont et parfois de beaux souvenirs avec donc je me suis dit que j'allais récupérer la face avant des t-shirts pour lui créer une jolie couverture souvenirs qu'elle pourra traîner avec elle de nombreuses années alors pour ça j'ai choisi tous ces petits t-shirts celui ci est même phosphorescent au niveau des lucioles on a vraiment des beaux motifs et parfois même des matières différentes alors à la base je récupérais uniquement les t-shirts qui étaient trop abîmés voire tachés ou troués que je ne pouvais tout simplement pas donner ou revendre et au final je garde également d'autres t-shirts parce que tout simplement ils sont très jolis comme ce petit chat avec les petites déco qu'on peut retourner pour changer le chat de couleurs alors je vous ai noté les dimensions donc 24 cm sur 16 cm c'est un rectangle en carton que j'ai découpé pour pouvoir former tous les avants de mes t-shirts et avoir exactement les mêmes dimensions pour chaque t-shirt donc là ce sont des t-shirts à partir de 24 mois donc du 2 ans puisque avant ce n'était tout simplement pas possible d'avoir une si grande quantité de tissus sur l'avant des t-shirts donc bien sûr quand les vêtements sont trop petits ce n'est pas possible de récupérer un si grand rectangle donc j'ai fixé mon carton avec les pinces à linge et je vais découper tout le tour donc on évite à ce moment là d'étirer le t-shirt parce que sinon on n'aura pas le bon rectangle le tissu va parfois être un peu plus petit ou ou plus large au contraire si on a tiré sur la matière donc on évite vraiment de tirer dessus pour découper on découpe simplement le long du carton comme ça quand on enlève les pinces à linge on a vraiment un rectangle parfait et comme ça on aura la même taille pour tous les vêtements il ne reste qu'à faire la même chose pour tous les autres t-shirts celui ci sera sympa à s'illuminer légèrement dans le noir quand elle aura sa couverture dans sa chambre et voilà pour le dernier la première fois que j'ai commencé à découper ses t-shirts ma petite dernière n'a pas compris ce que je faisais et quand elle a vu que je les ai tout tous cousu ensemble et qu'elle pouvait s'emballer dans le tout petit bout de couverture que ça faisait elle était ravie et depuis elle aime bien quand j'agrandis sa couverture je sais que ça me prendra quelques années pour faire une grande couverture mais ça avance déjà bien une fois qu'on a découpé tous les rectangles on va essayer de les associer de voir quelles couleurs passe le mieux ensemble comment les accorder tout simplement pour pouvoir les coudre ensuite donc il faut savoir que là je couds simplement les t-shirts mais qu'à l'arrivée quand j'aurai vraiment la bonne taille avec ses t-shirts cousu ensemble j'aimerais fixer le tout coudre le tout sur une couverture polaire plus précisément la couverture polaire qu'elle avait à la naissance qu'on lui avait pris pour la maternité c'était une grande couverture polaire j'aimerais coudre ses t-shirts par dessus pour vraiment faire une couverture chaude mais qui en même temps sera jolie à regarder et sera pleine de souvenirs alors une fois que j'ai choisi l'assemblage de mes t-shirts je vais les poser les deux premiers en tout cas face contre face pour pouvoir faire la couture d'un côté donc je vous montre d'un peu plus près donc je vais vraiment coudre que le bord droit du premier t-shirt avec le bord gauche du deuxième en fait donc on commence une ligne de t-shirt donc pour cette couture je fais d'abord une couture droite simple donc je vais commencer par un point d'arrêt puis je vais coudre tout droit jusqu'en bas donc pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de coudre en général je fixe le bord de mon tissu sur le bord du pied de biche c'est un repère que j'ai ça me laisse environ 5 mm de bord c'est ce que je prends comme repère à chaque fois donc je vais coudre jusqu'en bas il n'y a pas besoin de s'arrêter avant on fixera les autres t-shirts de la même façon et on pourra les fixer sur la ligne du dessous sans aucun souci une fois que la couture droite est faite je vais faire une couture en zigzag donc pour ça je vais placer mon tissu le bord de mon tissu plutôt au centre du pied de biche on peut voir qu'il y a une petite fente au milieu du pied de biche donc en face de l'aiguille c'est là que je vais placer le bord de mon tissu pour bien faire les zigzags c'est uniquement pour éviter que le tissu s'effrite tout simplement ou s'effiloche mais bien entendu à terme quand les t-shirts seront cousus sur la couverture polaire ça ne sera plus un problème de voir les fils s'effilocher puisqu'ils seront cachés contre la couverture polaire mais je pense aussi que ça va solidifier les t-shirts qui tiendront mieux ensemble et donc voilà comment j'ai fixé déjà les deux premiers t-shirts et je vais faire exactement la même chose pour ajouter tous les autres donc le rendu est vraiment très sympa on ne voit pas de couture ni quoi que ce soit et ils sont bien accrochés ensemble et donc là je vais ajouter le t-shirt suivant encore une fois face contre face donc là c'est celui qui va aller à côté qu'est ce que je fais je le tourne tout simplement sur celui d'avant et je vais coudre cette partie là donc une couture droite simple et une couture en zigzag pour solidifier le tout et maintenir les fils puisque bien sûr la couverture telle qu'elle ne va pas rester dans un placard durant les prochaines années que je la termine donc elle l'utilise déjà actuellement c'est surtout une déco de lit pour l'instant en tout cas elle aime la voir avec elle donc là j'ai fini les deux lignes puisque j'avais huit t-shirts donc j'ai fait deux lignes de quatre et pour l'instant je fais à chaque fois des lignes de quatre jusqu'à ce que j'atteigne la couverture fin la taille de la couverture polaire donc là j'ai retourné la ligne du bas sur la ligne du haut et je vais les assembler également donc là j'avais la ligne en dessous et je l'ai juste remonté sur le haut comme vous voyez faut faire attention sinon on va se retrouver avec une ligne à l'envers et il faudra tout découdre donc on remonte vraiment le tout et encore une fois je vais faire une couture droite et une couverture en zigzag donc là je refais exactement les mêmes gestes que pour fixer les t-shirts côte à côte la seule différence c'est qu'il va falloir faire attention à bien coudre les croisements des t-shirts l'un sur l'autre donc faut vraiment faire attention à ce qu'on arrive au bon endroit pour éviter de créer un décalage ce sera moins joli à regarder et on s'assure que les t-shirts sont toujours au même niveau encore une fois un croisement et on fera attention jusqu'au bout et quand j'arrive à la fin un point d'arrêt et je vais encore une fois faire un point zigzag je vais juste ajuster un peu le tissu parce que j'avais coupé une robe pulant donc il y avait un peu de moumoute qui dépassait n'hésitez pas à ajuster le tissu s'il y en a trop et c'est parti pour la couture en zigzag une fois que c'est fait je vais ajouter ces deux nouvelles lignes sur le reste de ma couverture donc encore une fois on remonte le bas sur le haut pour que ce soit à l'endroit et on va coudre tout le en respectant l'alignement des t-shirts au niveau des croisements après si vous voulez coudre vos t-shirts votre couverture de t-shirts sur une couverture polaire comme je vais faire et bien je vous conseille de poser régulièrement votre couverture de t-shirt sur la couverture polaire afin de voir niveau taille ce que ça vous donne et ce qu'il faut que vous rajoutez encore comme t-shirt ou à quels endroits par exemple ce qui est parfois compliqué c'est que il y a des t-shirts qui ont des matières différentes donc tantôt on a des matières pull comme j'ai pu avoir tantôt des matières plutôt body parfois des matières un peu plus rêches il faut s'adapter et réussir à tous les accrocher ensemble du mieux qu'on peut et voilà le résultat pour la couverture pour l'instant elle arrive à se faire une jolie cape de super héros déjà avec donc voilà le rendu au dos donc il ya rien qui s'effiloche donc elle peut l'utiliser déjà maintenant même si elle reste fine mais en attendant ça fait très bien l'affaire j'espère que cette idée de couture vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée je vous souhaite une très belle journée